Salut les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous présente la Z-Box du mois de février. Donc il me semble que le thème c'était... On avait parlé sur Black Panther. Donc une panthère, ouais il y avait une image de panthère derrière. Qui sont toujours en rapport avec l'actualité. Et c'est vrai qu'on est en plein dedans. On n'a pas encore été le voir d'ailleurs. Non, on n'a pas encore été le voir. Ça va venir. Z-Box, moi je la trouve assez lourd. C'est assez lourd. Plus lourd que le mois d'année. Ouais, nettement même. Bah vas-y ouvre, écoute. On a changé un petit peu la Z-Box, maintenant les t-shirts. C'est quoi madame ? Comment massacrer le scotch ? Alors... Suspense, suspense. Wow, elle est bien remplie je trouve. Ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, mais qu'est-ce que c'est aussi ? Bon bah on commence. Bah là on n'a pas le choix. Avec le t-shirt. On l'a sous les yeux. Donc oui, donc t-shirt à ma taille. Alors, The Royal Panther. Le Black Panther d'origine peut-être. C'est fort possible. Dites-nous en commentaire, tiens. Donc pour commencer, je commence avec un t-shirt noir et du violet à l'intérieur. Voilà, donc moi je l'aime bien. Je le trouve vraiment sympa. Du coup tu commences la collection des t-shirts, toi aussi. Bah oui. Doucement mais sûrement. Mais au niveau de la taille, je mets du M pour tous mes hauts et ça taille vraiment bien. Ouais, il taille bien. Voilà. Alors, next. Ça, c'est quelque chose qui va me plaire. C'est un verre. Un verre. Licence officielle Marvel Avengers. Black Panther. Alors, je vous montre le contenu. La boîte, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça contient. Un verre. Ouais. Un beau verre. Ah, il est très beau. Ah, il est très très beau. Avec le logo Black Panther devant. Il nous montre. Ouais, c'est mon verre. Voilà, là vous voyez, on a le logo Black Panther avec un petit motif en bas. C'est une licence Marvel officielle et c'est un verre en verre. C'est du bon. Il est vraiment très beau. On en a déjà eu des verres de cette gamme-là et c'est vrai que c'est solide. Ça résiste très bien au lavage. Enfin, c'est vraiment une bonne qualité. Les produits Z-Box, on ne s'est jamais plein de la qualité jusqu'à maintenant. À toi. Street Fighter. Donc, c'est les pièces qu'on a l'habitude de recevoir dans ces box-ci. Ouais, enfin, on a toujours les versions standards. On n'a jamais eu l'Ultra Collector. Bah oui. C'est pas juste. Donc, voilà de plus près. Donc, comme d'habitude, il y a la version ultra limitée. Je suppose qu'il doit être doré. Ça devient la tradition dans la Z-Box maintenant, ce petit objet collector. Et nous, en tout cas, on adore parce que c'est du vrai collector en fait. Oui. Et ça, c'est bien. Et donc, c'est limité à 5000 exemplaires. C'est pas énorme au final. Non. C'est vraiment pas énorme. Ensuite. Ensuite. Ma figurine comme ça, on en a déjà eu. Oui. Culte vinyle. Connor McLeod. Le Highlander. Mais j'aurais préféré une pop. Je vous montre quand même à quoi il ressemble. Bon, c'est des belles figurines. On ne peut pas dire. Elles sont sympas. Le packaging est sympa. La figurine, le format est sympa. Mais c'est pas des pop. Et ça, c'est dommage. On aurait préféré une belle pop Black Panther. On avait parlé dessus, il me semble, dans la dernière vidéo. On arrive déjà à la fin de la box. Donc, box, quand on vous dit bien rempli. Parce que ça, on y a droit de temps en temps sur le Snapple en commentaire. Ce n'est pas forcément le nombre d'objets qui comptent dans une box. C'est surtout la qualité des objets. Parce qu'ils pourraient pas très bien vous offrir, je dis une connerie, 4 verres comme ça dessinés. En plastique. Voilà, en plastique. Ou alors avec des dessins, la première fois que tu passes une éponge gratante dessus, ça dégage. Là, non. Ça, ça ne bouge pas. Et ça, c'est bien. Pareil pour les t-shirts. Le nombre de fois qu'on a lavé les t-shirts. Ils ne bougent pas du tout. Non, ils ne bougent pas au lavage. Sur la Z-Box, nous, ce qu'on aime, c'est pour ça que c'est notre box préférée. Parce que c'est des produits de qualité. Et des vrais collectors comme les jetons. Voilà. Le magazine, du coup. Le magazine. Donc, ouais, c'était le thème Warrior. Avec les guerriers. D'où le Highlander. Ça explique. Oui. Donc, comme d'habitude, les anciennes box. J'ai vu un shop. Ouais. C'est le meilleur panier pour les choses. The Immortal Warrior. Ouais. Donc, le Highlander. Black Panther. Forcément. Évidemment. Comme quoi, sur le site... Zavi. Zavi. Vous pouvez commander des t-shirts Avengers, Star Wars. Ouais. C'est les mêmes t-shirts que vous avez dans les box, en fait. C'est juste d'autres éditions. Mais c'est des t-shirts qui sont vraiment de bonne qualité. Si vous cherchez un bon site de t-shirts, ça peut être sympa. Alors, dans la box, donc, nous avons le t-shirt Team Panther. Le verre exclusif Black Panther. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est aussi un collector, parce que c'est limité à la Z-box. L'exclusive culte vinyle figurine. La petite bête. Ainsi que... Le coin. Le 30e anniversaire. Donc, le coin silver. Ah ouais. Et donc, il y en a aussi... Spécial 30e anniversaire. Ouais. Il y en a aussi une gold. Par contre, elle, elle est... A 1500 exemplaires. À 1500 exemplaires. Ouais. La dernière, c'était 1000, il me semble. Donc, celle-là, en même temps, Street Fighter, c'est un jeu un peu plus populaire. Donc, qu'ils en aient fait plus, c'est possible. Alors, que je vous dise ça, parce que Léonie vient de repérer quelque chose. La valeur de revente des coins, des jetons, est de 80 livres pour un coin silver. Et 180 livres pour les éditions gold. C'est-à-dire pour les éditions très large. J'ai plus le taux de transaction en ce moment en livre euro. Mais c'est quand même des prix... On voit que c'est du... C'est pas courant, quoi. C'est du vrai collector. Ils nous disent de les garder correctement. Ils nous conseillent de les mettre dans une housse parce qu'on ne sait jamais combien ça peut valoir un jour. En même temps, c'est vrai. Petite parenthèse du fan de collector. Alors, pourquoi ils disent ça ? On les donne dans les box. Mais, il y a forcément des gens qui vont en perdre. Il y en a forcément d'autres qui vont être abîmés. Donc, il va y avoir de moins en moins sur le marché. Et moi, il y en a plus à prendre valeur. Ensuite, Black Panther vs Vega. Sonic. Ah oui. Street Fighter. Forcément, ouais. Tout un anglais sur Street Fighter, les différentes versions du jeu, etc. Comme quoi, ils vendent aussi des pop. Et le prochain thème, Nostalgia of. Ouais, avec Jumanji qui, je ne sais plus s'il est encore ou pas au cinéma. Mais c'est dans le thème, quoi. Donc, ça te fait penser aux jeux Nostalgia. Jeux de plateau. Ouais. Les jeux classiques aussi en jeux vidéo. Les vieilles séries. Alors, ça peut être plein de choses, là. Comme aventuré, en imagine, une Z-Box qui contiendrait un mini-jeu Jumanji. Ce serait cool. Ce serait terrible, ça. Ce serait terrible. À mon avis, on aura un coin Jumanji. Je parie sur ça, cette fois-ci. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé la box, comme d'habitude. Moi aussi. Peu de produits, mais de la qualité, je le répète. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Une box remplie de boui-boui. Oui, franchement, on l'achète une fois, deux fois, trois fois. Après, on oublie. Une box comme ça, on est content de la recevoir à chaque fois. Et on est surtout content, quand on fête des soirées avec des amis, de ressortir le verre Black Panther ou le verre que vous avez eu. Moi, c'est mon petit kiff. Ah oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment des produits du moment où le film est au cinéma. Ça donne vraiment envie. Ouais, c'est ça, le truc. Et ça rend jaloux certaines personnes. Quand on montre notre petite collection de coins ou de verres comme ça. Ah, il faut le laver où ? Bah, Z-Box. En plus, en ce moment, Léonie, elle vous a trouvé une offre pour la Z-Box. Alors, donc, en fait, lorsque vous souscrivez pour minimum trois mois pour la Z-Box, vous mettez dans l'onglet, donc, code promo, vous mettez Z-Box. Et en fait, vous avez une remise sur la première box. Donc, au lieu de, il me semble, c'est 25 euros. Vous la payez, donc, 10 euros. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Donc, vous gagnez 15 euros. Ça vaut vraiment le coup. Et ce qui est bien, c'est que ça vous engage pour trois mois, mais pas plus. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, si vous n'êtes pas encore abonné à la Z-Box, vous ne savez pas quelle box choisir, nous, on vous la conseille. Oui. Prenez des t-shirts, que ça soit même pour les filles, hein. Pour les filles, hein. Franchement, le t-shirt femme, il est top. Même pour les filles, une fille geek, un verre collector, c'est pas plus mec que fille. Les jetons, c'est pareil. Fille ou mec, abonnez-vous, c'est une super box. On vous la conseille. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, aussi partout. Suivez Léonie, suivez-moi. Tout est marqué sous la vidéo, les liens pour la box aussi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On fait plein de vidéos sur plein de sujets différents. Allez, jetez un oeil sur la chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao, les amis. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501